Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose de découvrir votre guidance saisonnière de l'été 2021. Pour ce faire, je vais utiliser les tarots de Marseille, en tout cas les arcades majeurs, l'Every the Witch Tarot ainsi que le tarot de Marseille revisité et dessiné par Frédéric Agide. Je mets bien évidemment tous les liens des tarots que j'utilise dans la barre d'informations juste en dessous, vous en avez maintenant l'habitude. On va procéder en deux temps, un premier tirage qui sera général, qui nous parlera à peu près de tous les domaines de votre vie, en tout cas que vous pourrez associer à n'importe quel domaine de votre vie, puis un tirage qui sera davantage porté sur votre vie sentimentale, émotionnelle. Je ne différencierai pas les célibataires des couples, je vous livrerai une interprétation qui s'adapte aux deux situations, puisque pour moi les énergies sont les mêmes, elles nous traversent tous selon nos signes, selon les énergies qui se présentent, mais elles sont les mêmes et elles s'appliquent juste différemment selon la situation. Je crois que je vous ai tout dit, si ce n'est de vous abonner, de liker, de commenter, de partager pour soutenir la chaîne. Merci d'avance et on y va pour votre tirage. Les scorpions, on y va pour votre tirage. On va procéder en trois temps, en tout cas en trois lignes, une période du 20 juin au 20 juillet, du 20 juillet au 20 août et du 20 août au 20 septembre, pour couvrir toute la période estivale. Allez, c'est parti ! Si je casse tout, il y a de l'orage, je ne sais pas si vous l'entendez au travers de la vidéo, mais ça gronde à l'extérieur. Allez, c'est parti, on y va. Donc une arcade majeure par période, donc la première, la seconde, et enfin la dernière. Ok, allons découvrir ce que vous réserve la première période. Le mât inversé. Ok. Alors le mât inversé, il va vous dire que vous restez dans une situation conventionnelle. Vous ne voulez pas prendre de risque, vous restez sur quelque chose d'habituel, de connu, qui vous rassure. Le mât inversé, il est vraiment du coup l'inverse du mât quand il est à l'endroit, c'est-à-dire la prise de risque, le nouveau départ, l'aventure. Voilà, là on est vraiment dans une situation où vous n'avez pas envie de vous mettre en danger. Et donc vous allez essayer de mettre des choses en œuvre, ou en tout cas de conserver des choses rassurantes pour vous. On va aller voir comment ça se manifeste. Neuf de bâton. Ouais, ici il y a quelque chose qui vous demande de sortir de votre zone de confort et vous n'avez pas très envie. On vous demande de faire quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, peut-être, ou alors que vous n'avez pas envie de faire, qui est essentiel mais que vous n'aimez pas faire. On a quelque chose de cet ordre-là. Et oui, parce que pour avancer, il va falloir sortir de cette zone de confort. Clairement, en juin, vous n'en avez pas envie. Enfin fin juin, début juillet, vous n'en avez pas envie. On va voir. Alors, d'accord, je vais aller chercher les autres. On va voir. Oui, il y a quelque chose à rétablir d'une justice, d'une vérité à rétablir. Regardez, il y a eu trahison et vous devez sortir de votre zone de confort pour faire avancer les choses et rétablir une justice sur soit une trahison, soit sur quelque chose qui a été non-dit. Enfin voilà, il y a de toute façon quelque chose à rétablir. Et vous avez plusieurs options pour ça, plusieurs options pour se faire. Et on va aller voir la dernière. Et ça nous parle du clan familial. Ok, bon. Alors, cette première ligne, évidemment, vous pourrez adapter les énergies à votre situation. Moi, ce qu'elle m'évoque, c'est qu'il y a quelque chose en rapport avec la famille au sens strict ou au sens large. Donc, c'est-à-dire soit votre famille nucléaire, vos enfants, votre conjoint ou votre conjointe, ou alors les parents, les frères, sœurs, les oncles, les tantes. Il y a quelque chose en tout cas qui nous parle du clan familial, d'accord, qui vous demande de sortir de votre zone de confort pour faire avancer une situation. Ça peut être un conflit, ça peut être un désaccord, ça peut être un héritage, ça peut être plein de choses, d'accord ? Mais il y a là, dans la famille, dans le clan familial, strict ou élargi, des difficultés. Et vous êtes celui ou celle qui va pouvoir faire avancer en vous aidant d'un cadre juridique ou de règle. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller vers des tribunaux, des administrations. Mais en tout cas, il va falloir se référer à une règle, à une loi au moins universelle. Et ça concerne quelque chose qui nous parle de trahison ou de mensonge ou d'arnaque. Voilà, il y a de toute façon quelque chose dans la famille à rétablir et c'est vous. Sauf que vous n'avez pas envie. Vous êtes dans votre position de main inversée. Donc, à vous de voir comment vous pouvez éventuellement aller dans ce sens-là sans vous mettre en danger, vous. Soit vous avez peur d'être la bête noire de la famille parce que vous allez mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Voilà, soit vous n'avez pas envie ou besoin de vous occuper de ça. Quoi qu'il en soit, ça vous retombe dessus et vous ne voulez pas. Il va falloir sortir de votre zone de confort. J'ai envie de vous dire que ce mât, il vient aussi vous dire qu'il n'y a pas trop de risques finalement à le faire. Vous ne risquez pas forcément grand-chose. Ça ne va pas chambouler votre vie. Ça ne va pas vous mettre dans une situation catastrophique. Donc, essayez de voir comment vous pouvez réguler ça. Alors moi, je l'interprète sur le plan du clan familial. Si vous avez une entreprise qui est à connotation familiale, c'est-à-dire quelque chose d'assez petit ou il y a un fonctionnement avec un chef paternaliste ou ce genre de choses, ça peut aussi parler de ça. Voilà, mais en tout cas, on est dans la notion de clan, la notion de groupe qui est liée ensemble. Ok, bon. Alors, que vous réserve la deuxième partie ? C'est assez précis, hein. Voilà, j'imagine bien que ça va être difficile pour certains de l'associer. Mais bon, c'est quelque chose qui visiblement est important là sur, voilà, du 20 juin au 20 juillet. Alors, l'étoile inversée pour votre seconde période vous dit qu'effectivement, vous pouvez récolter de très beaux fruits, mais non sans effort. C'est-à-dire que les choses ne vous tomberont pas tout cuit dans le bec. Alors, vous allez me dire, super, merci Marion pour ces nouvelles. On aurait préféré qu'on nous annonce une grande réussite facile. C'est vrai. J'aurais préféré vous annoncer ça. Mais là, on vous dit déjà dans un moment qu'il faut sortir de votre zone de confort. Et là, on vous dit que oui, la récolte, elle est très belle, mais qu'elle va vous demander des efforts. On va aller voir comment. Déjà, il y a des décisions à prendre. Il y a des choses à comprendre et à trancher. Ok. On va aller au bout aussi, parce que du coup, c'est plus simple. Bon, là, on va être aussi sur, enfin, sinon, on va être sur quelque chose de sentimental plutôt, ou en tout cas, qui concerne l'affectif. Eh bien, oui, regardez. Trois de coupe, cavalier de coupe, quatre de coupe, as de coupe. Allez, la dernière, c'est quoi ? La force. Super. Bon. Alors, c'est intéressant. Parce que là, on nous dit qu'il y a forcément quelque chose que vous souhaitez dans votre vie sentimentale ou émotionnelle. Et ça, on vous dit, il va falloir voir la situation avec beaucoup de clarté, beaucoup de raisonnement, beaucoup de discernement. Voilà, je cherchais le mot. Il ne va pas falloir se laisser compter des sornettes. La reine d'épée, on lui a déjà fait le coup plusieurs fois, au moins une fois, mais elle a bien compris la leçon. Et elle ne veut plus se laisser avoir. Donc, effectivement, ici, sur le mois de, donc, du 20 juillet au 20 août, il y a une rencontre possible. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre possible. Si vous êtes en couple, il y a des situations qui vont se présenter pour vous. Donc, soit la personne revient avec un 3 de coupe, c'est la passion, c'est quelque chose d'assez fort. C'est pour ça que je parle de rencontre, en fait. Parce qu'avec un As et un 3 et un cavalier, on est quand même sur quelque chose de neuf, quelque chose qui emballe. On est sur un début de relation galvanisant. On est sur du début de relation passionnelle. Donc, soit c'est le retour de cette phase-là dans votre couple, soit c'est quelque chose qui démarre. Sauf que vous voyez très vite qu'il y a des choses insatisfaisantes et vous essayez de vous réguler au niveau émotionnel. Alors, il y a plusieurs façons d'interpréter ça. C'est-à-dire que comme on vous l'a déjà fait et que vous n'avez pas spécialement envie de retomber dans des systèmes qui ne vous ont pas convenu ou qui vous ont fait du mal, vous allez vous mettre en défense, vous allez contrôler vos émotions et du coup, ça va rendre le truc un peu insatisfaisant alors qu'il y a du potentiel. Ce que je relis avec ça, c'est l'étoile vous dit, en fait, il n'y aura peut-être pas de solution idéale, il n'y aura peut-être pas un truc absolument exceptionnel. Mais là, on a déjà pas mal de choses qui sont cool, qui sont bien. Donc, est-ce que ce n'est pas un mental un peu trop averti, un peu trop échaudé qui vient remettre un peu de négatif dans une situation sympathique parce qu'on a peur de souffrir ? Ça, c'est un des axes que je peux vous proposer. Si on n'est pas sur une situation sentimentale, ça va être très difficile pour moi de m'en dégager avec un tirage comme ça qui a beaucoup de coupes. Si on est sur une situation professionnelle, on pourrait dire que vous avez, vous démarrez une nouvelle activité qui vous passionne, mais vous avez tellement peur que ça se passe mal, tellement peur que ça s'arrête que vous vous tempérez vous-même sur vos émotions, ce qui fait que vous ne vous autorisez pas à vivre l'exaltation et vous êtes dans quelque chose d'un peu fade. Je ne pense pas pouvoir aller plus loin dans le domaine professionnel parce que clairement, c'est une ligne de coupe. En plus, avec l'étoile inversée, on est quand même pas mal sur la douceur, sur le contact, sur les échanges. On est sur le physique aussi avec l'étoile. Donc, si vous voulez, il y a quand même une grande dominante affective dans cette ligne-là. Allez, on va aller voir la dernière. Arcane très inversée. La transition. Ok. Transition, changement lent et profond, mais durable. Voilà, on va aller voir ça. La peur de changer aussi. Allez. Page d'épée. Ok. Quatre de bâton. Le pendu. Le page de pentacle. La reine de pentacle. Et le soleil. Ok. Bon. Alors là, il y a bien une situation qui démarre, ou qui redémarre, mais en tout cas, pour moi, avec un page, elle démarre. Une situation qui démarre, qui vous met en joie, mais pour laquelle vous essayez de voir les choses sous un autre angle, ou en tout cas, pour lesquelles vous bloquez quelque chose. Ou qui bloque par l'extérieur, mais le pendu, il a quand même tendance à se bloquer lui-même. Ce n'est pas forcément trop l'extérieur responsable. Comparé à une roue inversée où on va vous mettre des obstacles, où on va vous dire, ah bah oui, il y a des événements qui font que ça ne peut pas avancer. Mais le pendu, on est quand même soi-même à l'œuvre dans le blocage qui intervient. Donc, on voit que quelque chose démarre, vous met en joie, mais vous bloquez un peu. Le page de pentacle, lui, ce qu'il nous dit, c'est que, bah, on a bien conscience qu'il y a un travail à faire, mais on a du mal à démarrer. On a du mal à le faire, on est un peu lent. Et du coup, on préfère rester sur une zone sécure, c'est-à-dire ne pas prendre de risques. Encore une fois, on en revient là. C'est-à-dire que, visiblement, les scorpions, soit vous avez vécu beaucoup de changements, beaucoup de choses difficiles, et vous avez un peu envie de tranquillité, de quiétude, et vous n'avez pas envie sans cesse d'être sur des chantiers, des travaux, que ce soit sur votre cheminement personnel ou réel ou professionnel, quoi qu'il en soit, vous avez un peu envie de tranquillité. C'est-à-dire qu'on voit bien dans ces arcanes-là, dans les dominantes, qu'on n'a pas envie de prendre de risques, qu'on aimerait bien que les choses arrivent sans qu'on ait trop à en faire, parce que peut-être qu'on mérite enfin une récompense et qu'on ne serait pas obligé de se battre, et on veut des changements, mais alors en douceur et lentement. On ne veut plus les choses radicales. C'est comme s'il y avait un reniement, quelque part, de l'essence même du scorpion, qui est la transformation profonde et radicale. C'est Pluton, c'est votre carte, l'arcane 13. Donc, on est sur, ok, ça va, mais ça, on l'a déjà fait plein de fois. Si on pouvait avoir une pause, ça serait bien, quand même. Et donc, on a cette impression-là. Voilà, il y a quelque chose à faire ici au niveau du clan, mais on n'a pas très envie, mais bon, il va falloir le faire. Ici, il y a une situation sentimentale qui a plein de potentiel, qui paraît bien, mais du coup, on calme un peu les émotions, on calme un peu l'emballement, parce qu'on n'a pas envie de se casser la binette, encore une fois, comme la reine d'épée ici. Et là, on voit que, bah oui, il y a quand même bien quelque chose de sympa qui commence, mais qu'on essaye de bloquer ça, on sait qu'il y a du boulot à faire et on essaye de garder sa sécurité. Or, on vous dit, il y a le soleil. Alors, le soleil ici, il vient nous dire que sur cette fin de période, c'est-à-dire qu'en septembre, vous aurez les idées claires. Vous saurez où ça vous mène, vous saurez où elle est, et donc, vous pourrez vous mettre en action. Cette dernière carte, pour moi, elle est très optimiste. C'est-à-dire qu'elle nous parle vraiment de la clarté. Ici, vous n'êtes pas sûr. Sur ces deux dernières lignes-là, vous n'êtes pas sûr de vous. Il y a des questions qui subsistent. Vous vous dites, je ne suis pas certaine ou certain de pouvoir m'investir là-dedans parce que je ne veux plus souffrir et j'aimerais bien récolter sans effort parce que j'en ai déjà fait des caisses, des efforts. Et à la fin, en septembre, vous vous dites, OK, maintenant que je perçois ce que je peux avoir potentiellement, ou en tout cas les perspectives, je vais me mettre en action selon ce que j'ai envie de récolter. Donc, pour moi, on a un été qui est un peu mitigé, où on est un peu fatigué. On a envie de se reposer. On n'a pas envie de se mettre en action. Il y a des événements qui vous poussent à vous mettre en action. J'ai envie de dire que vous ferez ce qu'il faut. Vous ferez ce qu'il faut au moment où il faut. Essayez de ne pas trop vous questionner. Les choses vont de toute façon évoluer vers un éclaircissement et ça vous permettra d'avancer ensuite. On a peut-être une période un petit peu plus basse, un petit peu plus molle. Et puis après, ça repartira comme en 40. Et allez, hop, on y va. Voilà pour vous, les scorpions. J'espère que c'est trois lignes qui sont extrêmement différentes finalement. J'ai des tirages où on voit bien qu'il y a quelque chose qui se suit. Il y a comme une histoire qui se déroule. Là, ici, on voit que ça vous parle de deux grands thèmes. En tout cas, on a ici une question très précise. Et puis ensuite, on a un déroulé ici sur une autre question. Donc, ça a l'air assez séparé. Vous me direz si vous ressentez cette cassure entre les deux ou si c'est deux thèmes qui vont se chevaucher sur l'été. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous aura apporté quelques clés, quelques pistes de réflexion, quelques données importantes pour vous, pour vous permettre de mieux arriver à ce 19 ou d'y arriver plus vite. On va s'arrêter là pour ce tirage et on va aller voir le domaine sentimental. Ça va être intéressant de voir ce qui ressort par rapport à ça. Allez, la question sentimentale des scorpions sur l'été 2021. Donc là encore, on va faire une nouvelle façon de procéder. Je ne vais faire qu'un seul tirage que je vais interpréter selon trois situations différentes. La situation, vous êtes en couple, la situation, vous êtes célibataire et la situation, vous êtes en situation compliquée avec le partenaire. Donc séparation, dispute, éloignement, voilà, toute situation compliquée. Scorpion, été 2021. Alors, deux arcanes majeures et quatre cartes de la série des mineurs, mais seulement de la série des coupes. Je n'ai pas pris toutes les mineurs, je ne prends que la coupe. Donc comme je le disais aussi dans certaines vidéos, si vous êtes un adepte un peu du tarot, que vous le faites un petit peu pour vous, vous pouvez tout à fait vous faire ça sur le travail avec les arcanes majeures et la série des épées, par exemple. Allez, on va aller voir ce que ça donne. Donc, deux arcanes majeures qui donnent un peu le ton, justice et force inversée, deux de coupe, huit, cavalier de coupe et sept de coupe. Bon, on va parler séparation quand même, hein ? On va parler séparation, les scorpions. Ok. Pour ceux qui sont en couple, justice et force inversée, il se peut que vous ne vous sentiez pas en position de maîtriser ce qui se passe dans le couple. On a l'impression, la force nous dit que vous subissez, hein ? C'est, je suis soumis à une situation que je ne contrôle pas. Alors, je suis épuisée, fatiguée également. On a une énergie très basse avec la force, hein ? Donc, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Soit vous êtes extrêmement fatigué face à un partenaire rigide, soit vous êtes soumis à un partenaire rigide, soit les deux, hein ? C'est-à-dire que vous êtes fatigué de vous soumettre à un partenaire rigide. Donc, on a un petit peu cette question-là. Ou alors, hein ? On pourrait imaginer que vous, vous êtes très rigide et que le partenaire est en position basse. Mais, je ne sais pas pourquoi, je ne le sens pas vraiment comme ça. Maintenant, si ça vous parle, prenez-le, il n'y a pas de souci. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on est face à quelqu'un dans le couple qui impose beaucoup, et donc, on se sent plutôt en position basse, en position inférieure. Alors, évidemment, ça va créer des conflits. Le 8 n'est jamais une carte très sympathique. Le 8 de coupe dans le Marseille, c'est les conflits, les choses qu'on n'arrive pas, c'est les désaccords profonds, quoi. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Et on peut se fâcher, se disputer, voilà. Il y a aussi une notion d'entêtement, c'est-à-dire que le 8 de coupe, on sait que ça ne marche pas. Pour autant, on continue d'essayer. Alors, on voit bien que le 2 nous dit qu'il y a des conflits dans le couple. Et ces conflits, ils sont dus à une difficulté de communication. Au cavalier de coupe inversée, il bloque la communication. Et ça peut aussi être sur le fait d'un déménagement, d'un déplacement. Il se peut qu'il y ait un projet dans le couple de déménager ou de bouger et que ce soit source de conflits. Parce qu'il y a la volonté de l'un de bouger et l'autre de ne pas bouger. Donc, il y a un désaccord profond sur un mouvement ou sur un projet. Alors, ici, on a le 7 de coupe qui nous dit quand même que la relation, elle peut s'améliorer, elle peut évoluer. On n'est pas... On va parler séparation. Quand on a ça, ces 4-là, clairement, ça nous dit qu'on peut parler de séparation. Mais il n'y a pas de l'âme qui indique qu'il y a séparation. Ce qui veut dire que vous pouvez y échapper. Vous allez probablement même y échapper. Le 7 va vous dire qu'il y a un manque d'épanouissement mais que ce n'est pas rédhibitoire. Donc, si vous arrivez à mieux communiquer afin de savoir ce qui se passe, pourquoi il y a cette posture-là, pourquoi c'est si déséquilibré dans ce couple, pourquoi il n'y a pas... il n'y a pas deux personnes qui sont capables d'échanger, d'exprimer leurs besoins et de trouver un compromis. Pourquoi ce n'est pas possible comme ça ? Il faut absolument trouver la solution. Vous ne le ferez pas en vous disputant. Vous trouverez des solutions en dialoguant de façon posée. donc, il va falloir travailler la communication non-violente et aussi favoriser les moments d'échange sur des moments calmes et non pas des discussions une fois qu'il y a le conflit qui a éclaté et que tout le monde est émotionnellement très, très mal. Donc, ici, les scorpions qui sont en couple, on vous dit qu'il y a des difficultés, effectivement, qu'il y a un déséquilibre mais que grâce à la communication, vous pourrez régler votre problème. Donc, un été peut-être un peu compliqué mais il y a des outils pour venir sauver ça. On va passer à ceux qui sont célibataires. Alors, si vous êtes célibataire, vous êtes soumis à une situation qui vous semble injuste. Alors, ça pourrait être la situation globale. Ah bah oui, super, maintenant qu'on est déconfiné, il pleut tout le temps et on ne peut pas sortir. Par exemple, c'est un exemple un peu bête mais c'est pour vous dire pour vous illustrer. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez vraiment dans une posture où vous n'avez pas la main et vous trouvez ça injuste. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie parce que le tirage ne va pas pouvoir me le dire plus profondément et pour chacun mais vous vous sentez contraint et forcé. Soit de rester célibataire soit de chercher quelqu'un par exemple. Ça, on oublie souvent de le préciser mais vous pouvez être célibataire et ravi de l'être et vouloir le rester. Il n'y a aucun problème avec ça. Tous les célibataires ne sont pas en quête d'une rencontre ou d'une recherche. Et donc là, on peut imaginer qu'on vous met la pression sur justement votre vie amoureuse. Ici, on nous dit que de toute façon, il y a une difficulté, il y a un désaccord profond avec ce que vous trouvez et ce que vous voudriez trouver. Il y a des problèmes de communication. Alors, soit vous êtes sur les sites, sur les réseaux et vous n'arrivez pas à nouer de contacts, de dialogues suffisamment sympathiques ou suffisamment bien pour vous et du coup, vous ne dépassez pas ce stade. Soit quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes en difficulté pour dialoguer avec et du coup, vous n'arrivez pas à renchérir ou à nourrir la relation, ce qui fait que c'est insatisfaisant et que ça ne vous amène pas forcément bien loin. Donc là, encore une fois, puisque c'est le même tirage qu'avant qui s'adapte à votre situation, ce qu'on vous dit, c'est que pour récupérer une forme d'équilibre, il va falloir que vous travaillez sur votre façon de communiquer. Si vous voulez ne pas être soumis à des choses, on va dire, imposées, eh bien, il va falloir que vous puissiez utiliser votre propre méthode mais que vous la mettiez en œuvre. D'accord ? Donc, ça passe par la communication, ça passe par le fait de se questionner sur ce que l'on veut réellement. Qu'est-ce qui représente pour nous une vraie relation bien épanouissante et pas conflictuelle ? Donc, une fois que vous avez répondu à cette question, eh bien, communiquez et agissez en fonction de ça. Et normalement, vous devriez vous défaire de cette sensation d'être obligé soit de faire comme tout le monde, soit de faire selon des règles que vous trouvez obsolètes ou ridicules. Quoi qu'il en soit, on a là la nécessité d'aller chercher sa propre façon de fonctionner quant à sa vie. Donc, soit vous envoyez bouler tout le monde parce que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, vous êtes très bien seul et il faut qu'on arrête de vous dire qu'il faut sortir pour rencontrer quelqu'un ou alors vous avez très envie de rencontrer quelqu'un mais vous trouvez que ce qui vous est proposé, les méthodes pour le faire actuellement ne vous conviennent pas et vous devez inventer la vôtre ou en tout cas aller vers ce que vous sentez capable de faire et aussi vers de la communication. Voilà pour vous. Pour ceux pour qui c'est compliqué, eh bien, on ne va pas avoir une interprétation très très différente. On vous dit c'est compliqué parce que vous communiquez mal et que vous vous fâchez tout le temps que vous arrivez toujours au conflit et même que alors même que cette relation elle est plutôt saine et plutôt positive, eh bien, il y en a un qui se soumet à l'autre. Donc, on va essayer de mettre les deux personnes à égalité grâce à une communication fluide, honnête, sincère et authentique et non violente. Ça, c'est très très c'est très manifeste, voilà, c'est compliqué parce que vous avez du mal à communiquer parce qu'il y en a un qui se sent moins en position de force que l'autre. Alors, position de force ce n'est pas le bon mot parce qu'en fait ça devrait être juste équilibré, c'est-à-dire que chacun devrait avoir la même place, la même importance sauf que ce n'est pas le cas. Il y en a un des deux là qui est trop trop rigide, trop dur, trop oppressant contre un autre qui du coup pour ne pas perdre la relation se soumet. Or, de toute façon ce n'est pas la bonne solution parce qu'il y a quand même des conflits et que ce n'est pas une façon de communiquer qui vous est bénéfique et qui est correcte pour vous. Donc, la relation peut être sauvée, il faut redresser cette communication, là encore, je n'ai pas de séparation qui intervienne, mais je n'ai pas non plus une réconciliation manifeste, c'est-à-dire qu'on est un peu sur un statu quo ou quelque chose qui tant qu'on n'aura pas retourné ce cavalier de coupe et qu'on n'aura pas solutionné soit une distance, ça aussi j'oublie de le dire parce que c'est très factuel et que je m'attache souvent très peu au factuel des cartes, mais soit il y a un problème de distance et tant qu'il n'est pas réglé, eh bien, on ne peut pas améliorer la situation, soit c'est un problème de communication et donc tant qu'il n'est pas réglé non plus, on ne peut pas avancer. Mais la relation est assez solide pour dépasser ça, il n'est pas nécessaire d'aller à la séparation. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ce type de tirage, cette méthode de tirage vous plaît, c'est une nouveauté, voilà, je ne l'ai jamais fait sur la chaîne, donc n'hésitez pas à me faire un retour si vous trouvez ça bien, intéressant ou pas, il n'y a pas de souci, j'aime bien avoir vos retours, en tout cas, j'espère que ça vous sera utile, ça c'est sûr et je vous remercie de m'avoir écouté jusque là, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances, au revoir. Sous-titrage ST' 501